Ah, Warhammer 40.000 ! On en a tous probablement déjà entendu parler. Que ce soit les jeux vidéo issus de la licence, comme la série des deux excellents Dawn of War… Ouais, je persiste à croire que si je nie l'existence du 3 suffisamment longtemps, il cessera d'exister. Les livres, ou bien entendu, le Wargame est polyme. On a tous déjà vu passer un artwork d'un guerrier bodybuildé en armure portant un fusil plus gros que nous. Et parfois on a aussi paniqué en voyant l'immensité et la complexité du background. C'est pour cette raison que j'ai voulu créer cette série, le Mexicanum, pour permettre à chacun de s'y retrouver dans cette galaxie immense et cruelle. Avant d'aborder ce qui sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui, laissez-moi déjà vous parler un petit peu de l'univers Warhammer 40.000 dans sa globalité. Déjà c'est où ? Très bonne question. C'est simple, c'est chez nous, c'est notre galaxie, mais au 40ème millénaire. Donc, forcément, en 38.000 ans, il y a quelque chose qui a un petit peu bougé. Pas sûr par exemple que vous retrouviez votre rue en vous promenant à vos coordonnées actuelles. Et au 40ème millénaire, plusieurs races luttent pour leur survie ou pour la domination de la galaxie. La bonne nouvelle, c'est que les humains en font partie. Il y en a mauvaise ? L'humanité est dirigée par une dictature militaire et xénophobe. Ouais, c'est pas foufou. Enfin bon, vu ce que d'autres subissent, on s'en sort peut-être pas si mal. En l'occurrence, ce système, cette dictature s'appelle l'Imperium de l'humanité, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Générique ! Ah putain, mais lis pas tes buts d'Escali ! Mais en plus, t'as même pas encore de générique ! Bon, bref. Donc, l'Imperium, comme je l'ai dit, est l'Empire humain. Il s'étend dans toutes les galaxies, sans toute fois la contrôler entièrement, et tout humain est automatiquement considéré comme faisant partie de l'Imperium dès sa naissance. Qu'ils le veuillent ou pas, ils sont pas très à cheval sur la notion de libre arbitre. C'est un système autoritaire, très autoritaire et xénophobe. Très xénophobe. Un peu le mélange de votre maman pas contente et d'Éric Zemmour. Le point positif, c'est un système plutôt paritaire. Tu sois un homme ou une femme, t'as le droit d'aller te faire massacrer pour la gloire de l'Empereur-Dieu. L'Empereur-Dieu ? Mais c'est quoi encore ce truc ? Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet, car entre l'Empereur lui-même, la Grande Croisade ou l'Hérésie de Russe, il y a de quoi faire plusieurs vidéos. Globalement, l'Empereur est le leader suprême et bien-aimé, bien-aimé, on a dit, de tout l'Imperium. Ah oui, il est mort aussi, accessoirement. Bon, pas tout à fait mort. Mais il est quand même pas suffisamment en forme pour venir t'appeler la discute avec toi après ton café. En fait, il est maintenu en vie artificiellement par un mécanisme extrêmement complexe appelé le trône d'or qui nécessite le sacrifice de milliers de psykers tous les fucking jours. Et le gros, ça fait quand même 10 000 ans qu'il est dans cet état. Ouais, donc si vous faites le calcul, il a déjà tué plusieurs milliards de psykers pour rester en vie. De quoi les psykers ? C'est quoi ? Ah, bon bah, si je veux que la vidéo dure moins de 3 heures parce que j'ai quand même autre chose à foutre de ma vie, je vais répondre simplement. Le psyker, en gros, ta gueule, c'est magique, c'est des mages. Donc, tout ce petit monde obéit aveuglément à l'Empereur. Ou plutôt au haut seigneur de Terra. Oui, dans ma chronique, je me place pour l'instant avant le réveil de tonton Guilliman parce que sinon c'est le bordel, faites pas chier. Les haut seigneurs de Terra, c'est un conseil de hauts fonctionnaires qui font tourner les affaires de l'Imperium le moins mal possible. Ouais, parce que c'est quand même plus d'un million de monde et une population qui est absolument incalculable. En fait, pour beaucoup de systèmes, l'Imperium et l'Empereur ont plus valeur de religion que de faits tangibles. C'est plus un hôtel sur lequel on va aller prier et avec des vaisseaux qui viennent régulièrement récupérer les ressources qu'autre chose. Ah oui, les planètes faisant partie de l'Imperium sont si éloignées les unes des autres et si nombreuses qu'il existe des milliers de civilisations et de cultures différentes. Mais toutes doivent respect et obéissance à Terra. Ouais, en 38 000 ans, ils ont décidé de renommer la Terre en Terra. Paye ton originalité, quoi. Bon, bien entendu, qui dit état tentaculaire dit impôt. Bah oui, les mecs, ils sont pas cons non plus. Et là non plus, l'Imperium, ils sont pas timides. Là-dessus, ça y va. Voilà. Et l'impôt de l'Imperium, ça s'appelle la dîme. Bah déjà, tu sens le truc bien moderne comme il faut. Et ça s'adapte à la production de chaque planète. En gros, le gouverneur planétaire doit s'acquitter de cet impôt et en échange, il règne à peu près comme il l'entend et peut faire appel aux autorités de Terra en cas de souci. Genre une petite wag d'orque qui vient planter sa tente dans ton jardin, ça peut agacer un petit peu. Et là, ça peut être bien de se mettre bien avec la dépustière. En revanche, l'Imperium n'est pas franchement choucard avec les mauvais payeurs. Et ta lettre de rappel pour les impôts impayés, ça arrive en général à grands coups de boltaire dans le fion. Donc, l'Imperium de l'Humanité est géographiquement divisé en segmentums, eux-mêmes divisés en secteurs comptant plusieurs systèmes. Les planètes sont, elles, classifiées en fonction de leur rôle. Donc, je vais ici vous décrire des différents rôles. Vous avez d'abord les planètes de classe Alpha qui sont les agrimondes. En gros, on produit des ressources agricoles, la population est en général peu nombreuse et assez pauvre, et la dîme se paie en doré alimentaire. Vous avez ensuite les classes Gamma, les mondes civilisés, qui comptent jusque 15 milliards d'habitants. En gros, notre planète aujourd'hui, la Terre d'aujourd'hui, serait probablement un monde civilisé de l'Imperium. Ce sont des planètes presque autosuffisantes, certaines peuvent avoir des spécialisations, comme par exemple des mondes miniers, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, vous avez la catégorie Delta, ce sont les mondes morts. Bon, clairement, sur ce type de planète, il y a quelque chose qui a merdé à un moment ou à un autre. Soit une invasion tyrannie, d'un exterminatus suite à une recursion démoniaque, mais à un moment ou à un autre, ça a pué du cul, mais quelque chose de violent. Donc, quelques installations, le plus souvent militaires ou scientifiques, et pas ou très peu de formes de vie. Ces planètes sont en général exemptées de la dîme. Ensuite, vous avez les planètes deltato. Pas des mondes morts, mais des mondes où tu peux être bien mort quand même. Ce sont les mondes hostiles. Il peut y avoir jusqu'à 15 millions d'individus, mais le plus souvent, ça tourne autour de quelques dizaines, voire centaines de milieux. Tout sur ce genre de planète veut te bouffer le cul, de la faune à la flore en passant par les cailloux. Bon, un super volcan en éruption quasi permanente, ça ne peut pas littéralement te bouffer le cul, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Clairement, tu n'es pas là pour y passer tes vacances. Mais alors, pourquoi s'y installer ? Pourriez-vous me faire remarquer ? Et, je vais le jouer très naïf, ce serait une remarque fort pertinente, mais pour la thune, bien entendu. En général, ces planètes sont riches en un ou plusieurs types de ressources, gaz, minerais, voire toxines de créatures particulièrement dangereuses qu'il faut forcément traquer, chasser et tuer pour récupérer. Vous avez ensuite les mondes états, aussi appelés les mondes ruches. Là, on est serré, jusqu'à 500 milliards d'habitants par planète. Tu vois la Terre ? Imagine que, à cause de notre exploitation permanente, 90% de la surface soit inhabitable et qu'on se réfugie dans des cités immenses culminant à plusieurs kilomètres de haut et en s'entassant les uns sur les autres. Bon, pas les riches, bien sûr, ça, vous vous en doutiez, ils ne vont pas s'entasser avec nous. Le tout sur fond sonore de guerre de gang, de raquettes et autres trafics. Vous avez un mondes ruches. Et du coup, qu'est-ce qu'on fout de notre vie là-dedans ? Tu vas crever dans les mines ou les usines, t'es con ou quoi ? Vous avez ensuite les mondes mu, les mondes feodaux, jusqu'à un demi-milliard d'habitants. Ces mondes ont un niveau technologique qui est très inférieur au reste d'Imperium. Genre, inférieur sa mère. Au mieux, ils sont coincés au Moyen-Âge, l'Aigusse. Au mieux. Et, un petit peu après, éventuellement. C'est en général une excellente source d'approvisionnement de garde impérieux et de space marine. Là aussi, je reviendrai plus tard sur ces deux choses-là. Bah oui, grandir dans la boue, soudent sans médecine et soudent sans arrêt sur la gueule avec les autres royaumes, ça forge le caractère, il parie. Vient maintenant le tour des planètes de type Rho, qui sont les stations de recherche. Alors, ce ne sont pas forcément des planètes à part entière, ce sont plus des complexes de recherche, que ce soit des stations orbitales implantées sur des mondes morts ou encore des astéroïdes. Qu'est-ce qu'ils font ? Bah, t'es con ou quoi ? Des recherches ? Sur tous les sujets. Oui, là aussi, la notion de consentement pour participer à des expériences est un petit peu floue. Vous avez ensuite les mondes phi, les mondes forges. Dans l'Imperium, si un objet a été conçu dans l'optique de tuer, de désinguer, de détruire, de désartibuler un être vivant, il y a de bonnes chances qu'il ait été conçu sur un monde forge. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, car c'est difficile de parler des mondes forges sans parler de l'Adeptus Mechanicus qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. En gros, c'est pollué, il y a plein d'usines et on fabrique des guns. Vous avez enfin les mondes phi lambda, les mondes sauvages qui sont très peu peuplés. Eux, ils ne sont pas coincés au Moyen-Âge, ils sont coincés à l'âge de pierre, voire s'ils ont de la chance à l'âge de fer. Et s'ils ne font pas de crise cardiaque en voyant débarquer un vaisseau spatial venant préviver la dîme pour la garde impériale, ils font des recrues de choix. Sauf s'ils ont des mutations ou des pouvoirs psychiques. Alors eux, on les bute sans sommation, c'est plus simple, beaucoup plus simple. Bref, vous l'aurez compris, tout ça c'est un petit peu compliqué à organiser. J'en veux pour preuve le nombre gigantesque d'organisations administratives, dont certaines sont dotées d'une branche armée. L'ensemble de ces organisations forment l'Adeptus Terra, l'Adeptus Ministerum et l'Adeptus Mechanicus, et enfin l'Inquisition. Des millions de bureaux, chacun ayant des champs d'action aussi larges que spécifiques, un cassette administratif de tous les jours dont même Astérix n'aurait pas pu venir à bout. Quelqu'un a parlé du laisser passer à 38 ? Ouais, c'est ça. On va les surveler brièvement, car je m'intéresserai à elles dans de futures vidéos. Mais avant de vous en parler, je voulais rapidement mentionner l'Administratum. Le concept est suffisamment vaste et flou, à la fois il m'a posé des problèmes lors de mes recherches. Notamment parce qu'il regroupe plusieurs organismes dont je parlerai plus tard, mais il y a parfois des contradictions. Par exemple, je n'ai pas réussi à savoir lors de mes recherches si le Departemento Monitorum était une branche de l'Administratum et s'il en était dissocié. A priori, c'en est une branche. Mais certains sites en font deux entités. C'est Paris. Alors qu'elles ont des missions qui se recoupent l'une autre. Bon, revenons sur les administrations les plus connues et non exhaustives, mais j'essaye de faire à peu près le tour. Donc vous avez l'Adetus Ministerum, ou Eccleserci. En gros, c'est le culte de l'Empereur. C'est la seule religion tolérée dans l'Imperium, avec le culte du dieu machine, mais c'est un cas un peu particulier. C'est hérétique. Qui manipule les foules pour les rendre dociles et industrieuses. Et aussi qui, de temps en temps, ne se gênent pas pour brûler quelques hérétiques. Ça, ils ne sont pas timides sur le sujet. Vous avez ensuite l'Adeptus Arbitès. Globalement, ce sont les flics de l'Imperium. Et leur champ d'action va de la règle dans un bar à l'arrestation d'un gouverneur corrompu. Oui, celui qui avait un retard d'impôt dont on a parlé avant. En passant par les gardes-gangues des cités ruches. Et qui sont violentes. Si vous avez joué à Necromunda, vous savez de quoi je parle. Vous avez ensuite le Departemento Munitorum, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est chargé d'estimer, de prélever la dîme, et qui se charge également de la logistique relative à la garde impériale. C'est-à-dire acheminer les munitions, les arbres, mais aussi les nourritures, les tentes, tout ça. Vient l'Adeptus Mechanicus. C'est une organisation religieuse vénérant le dieu machine. Donc selon eux, c'est un des aspects de l'Empereur. Mais bon, on vous voit, bande d'hérétiques. Et de façon plus pragmatique, en fait, c'est le centre du savoir technologique de l'Imperium. Leur siège se situe sur Mars. Oui, notre Mars de notre planète. Où sont forgées les armes et armures des Space Marines. Ça aussi, on en reparlera dans une autre vidéo. Ils gèrent également la plupart des monts de forge, et supervisent de ce fait la production d'équipements militaires et scientifiques de l'Imperium. Et leur aspect est, disons, un petit peu dérangeant. Ils font complètement flipper sa mère, ouais ! L'Inquisition. L'Inquisition, c'est une organisation secrète qui est chargée de contrer les menaces intérieures. Et disons, pour eux, la notion de menace est vachement large. De plus, comme l'Imperium ne rigole plus vraiment avec la traîtrice, comment ça, Horus ? Je ne connais pas. Ils disposent d'un champ d'action et de liberté qui est particulièrement vaste. En clair, si un acquisiteur te réquisitionne, tu réponds, oui monseigneur, bien monseigneur, et ce même si tu es un gouverneur planétaire. Tu as le droit de fermer ta gueule et de faire ce qu'il te dit. Point barre. Ces gars-là, ils déconnent zéro. Une simple réticence peut être vue comme un acte de haute trahison et passible de mort immédiate par la justice de l'Empereur, plus communément appelée pistolet bolter. Là aussi, une vidéo suivra, car c'est seulement une des organisations les plus riches et les plus intéressantes en termes de l'or de l'univers de Warhammer Cardinal. Enfin, nous avons l'officio assassinarum, le bureau des assassins. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? Bon ok, mais dans une autre vidéo. Eh ben, ça fait du monde tout ça. Et encore, je ne vous ai pas parlé des forces armées. Là aussi, on se contraindra d'un rapide survol, car d'autres vidéos viendront étoffer tout ceci. On y va ? Donc vous avez d'abord l'Astra Militarum, la garde impérienne. Leur espérance de vie sur le champ de bataille est, comment dire, limitée ? Réduite ? Négligeable ? En clair, c'est de la chair à canon. Leur force, c'est leur nombre. Le fait qu'on peut en envoyer des milliers, des millions, des milliards quasiment. Ainsi que la quantité impressionnante de machines de guerre qu'ils peuvent aligner. Ah oui, et pour ce qui est du jeu de plateau, c'est dans cette armée-là qu'il y a, selon moi, les figurines les plus classes, les commissaires. Vous en avez un exemple à l'écran. Ensuite, toujours dans le thème des troupions de base, il y a la flotte impériale. Bah oui, pour régner sur un million de monde, il faut quelques vaisseaux de guerre quand même. Qui, eux aussi, se divisent en plusieurs sous-sections. Mais là aussi, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Enfin, vous avez le petit chouchou de l'Empereur. L'Adeptus Astartes. De super guerriers aux capacités décuplées par des implants et des modifications génétiques. Mais attention, quand je vous dis qu'ils sont boostés aux hormones, je déconne zéro. T'envois une dizaine de gars, ils te rasent une ville. Une centaine ? Oh, ça leur prendrait une grosse après-midi pour prendre une planète. Bon, ils sont divisés en chapitres. Chaque chapitre est divisé en dix compagnies d'à peu près 100 frères de bataille. Oui, des frères de bataille. Tu ne croyais quand même pas qu'ils allaient dire soldats. Ils sont au-dessus de ça. On estime qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près un millier de chapitres en activité. Alors, quand je dis à l'heure actuelle, c'est avant la prise de Kadia, avant la cicatrice Malorum, etc. Ce qui se passe après, j'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos. Mais déjà, on va aller jusque là. Ce ne sera déjà pas si mal. Et chaque chapitre a ses propres traditions, propres histoires, etc. Donc, en gros, ça fait un millier de chapitres, deux mille frères de bataille. Donc, il y a, grosso merdo, un million de Space Marine dans la galaxie. Donc, je pourrais aussi vous parler des chevaliers gris, de la Légie au Titanica, de l'Adeptation Orita, des Skittari ou encore de l'Adeptus Custodes. Mais bon, contrairement à cette feignasse d'Empereur Dieu, j'ai pas 10 millions devant moi, donc on va appeler ces sujets, bah oui. Bravo pour d'autres vidéos. Pour des prochaines vidéos. Donc, voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'est l'Imperium. Mais je n'ai fait qu'effleurer le sujet que ça constitue. J'ai même pas abordé l'histoire qui est immense, qui s'étale sur des millénaires, bien sûr. De plus, certains points sont sujets à caution, car les sources peuvent parfois se contredire, notamment en ce qui concerne l'administration de l'Imperium, qui est un sujet extrêmement vaste, extrêmement complexe. Donc, si jamais vous avez des sources qui sont différentes des miennes, si vous avez entendu des choses qui vous semblent non justes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si au passage, vous pouviez me donner votre source, pour moi, ce serait parfait. Ça me permettrait d'aller checker ça, et moi aussi, de renforcer mes sources. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce type de vidéo est pour moi une première absolue, donc n'hésitez pas à faire péter les boutons, abonnement et pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut, bye bye !